Deux jours après le meurtre du soldat Lee Rigby à Woolwich, dans le sud-est de Londres, les services du renseignement intérieur britannique étaient sur la scellette ce vendredi. Selon la presse, en effet, les deux suspects d'origine nigériane étaient fichés comme militants islamistes au MI5. Le gouvernement a promis une enquête parlementaire, tout en rappelant la difficulté de prévenir ce genre d'actes isolés. S'adressant au chef des différentes communautés religieuses ce vendredi, le vice-premier ministre Nick Clegg a martelé qu'aucune conviction religieuse ne pouvait justifier une telle violence arbitraire. Il a remercié les dignitaires musulmans pour avoir fermement condamné le meurtre de Woolwich. Devant la caserne où Lee Rigby a été tué, les londoniens continuent de venir lui rendre hommage. « Ça m'a touchée, vraiment. Les gens devraient venir apporter autant de fleurs que possible en guise de protestation au lieu de manifester dans la rue et de s'en prendre à la police. Protester avec des fleurs, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. » « Je suis furieux. Regardez toutes ces fleurs. C'est notre message au monde. Notre communauté restera unie face à la violence. » La sécurité a été renforcée autour des casernes de la capitale, mais aussi aux abords des mosquées pour prévenir toute tentative de représailles. « – Sous-titrage FR 2021